Marie a dit à Bernadette, je suis l'Immaculée Conception. Évidemment c'est un mot très compliqué et même Bernadette ne l'a pas compris. Du reste, et peut-être que nous aussi nous ne comprenons pas trop ce que ça signifie, Immaculée Conception. On va dire que derrière ce mot théologique très compliqué, c'est uniquement la sainteté de la Vierge Marie. Marie est infiniment sainte d'une sainteté si grande, si belle, si proche de la sainteté de Dieu. A vrai dire, Dieu seul est saint. Alors dire que Marie est sainte, est très sainte, est plus sainte que quiconque, ça veut dire que dans le cœur de Marie, il y a une présence de Dieu qui nous dépasse tous. Voilà ce que ça signifie l'Immaculée Conception. Alors ce qu'il faut regarder, c'est dans la parole de Dieu comment cela se traduit, parce que c'est cela qui nous touchera le plus. D'abord, quand l'ange Gabriel salue la Vierge Marie au tout début, la première chose qu'il lui dit, c'est « Réjouis-toi ». Oui, il dit « Je vous salue », mais on peut traduire le « Je vous salue » par « Réjouis-toi ». Marie est dans une plénitude de bonheur, et c'est cela aussi la sainteté de Marie. Il lui dit « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Voilà la raison de la plénitude de joie de la Vierge Marie, c'est la plénitude de grâce. Parler de la grâce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Marie est infiniment aimée de Dieu. Quand on a un regard gracieux sur quelqu'un, ça veut dire qu'on aime cette personne. Eh bien, Marie est comblée de grâce, ça veut dire que Dieu l'aime profondément. Alors Dieu s'engouffre totalement dans son âme, dans son cœur, dans son corps aussi, c'est le sens de sa virginité. Dans toute sa personne, Marie devient infiniment sainte, comblée de grâce et comblée de joie. Il y a un autre signe encore dans l'évangile, c'est quand Marie répond à l'ange en disant « Elle ne dit pas merci ». Si elle avait dit merci, elle aurait mis la main sur ce don de Dieu. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Par cette parole, Marie ne met aucun obstacle au don de Dieu en elle. Elle est vraiment comblée de grâce et comblée de bonheur et de joie. C'est cela, cette sainteté de Marie. Et c'est ce que nous appelons finalement l'Immaculée Conception. Sous-titrage ST' 501